Sur Pizalene, il est exactement... Bonjour à tous, il est 15h ! Et vous nous écoutez sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9, également sur internet avec radiopizalene.fr Bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous des associations, c'est votre rendez-vous du vendredi sur l'antenne de Radio Pizalene et nous accueillons aujourd'hui le lycée Jean Racine de Montdidier, qui sont dans les studios, je peux vous avouer qu'ils sont en forme puisque depuis le temps qu'ils sont arrivés dans les studios, c'est de la bonne humeur sur l'antenne. Bonjour à tous ! Bonjour ! Bonjour ! Alors on va demander à chacun de se présenter pour voir un petit peu qui est là. Alors, qui commence ? Eh ben allons-y ! Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai 16 ans, je suis lycéen au lycée Jean Racine, en seconde, et puis je suis au club de musique du lycée, et actuellement j'apprends à jouer de la guitare. D'accord ! On continue ! Alors bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 16 ans, je suis aussi lycéen en Racine dans le lycée professionnel, donc je joue de la guitare depuis le mois de septembre, et puis je suis aussi au club de musique, parce que ça m'aide à apprendre la musique, parce que j'aime bien. D'accord, on continue à côté. Alors bonjour, donc moi c'est Jiel, donc Jean-Lucien Vandeville, donc je suis auteur-compositeur, et je suis au lycée Jean Racine de Montdidier. Ça va faire 11 ans que je suis musicien, donc ça fait pas mal de temps, et voilà, je compose pendant mon temps libre. Et je crois qu'il nous a réservé une petite surprise, on l'écoutera dans quelques minutes, parce que là il y aura un live dans les studios de Radio Pizalène. Et puis on va présenter le grand responsable qui est venu aujourd'hui dans les studios. Alors bonjour, je m'appelle Eric Carrasco, je suis assistant d'éducation au lycée Jean Racine, dans lequel je prends en charge le club musique, qui est issu d'un service proposé par la Maison des lycéens, l'association des lycéens du lycée. Et le club musique a pour but de favoriser l'épanouissement des élèves au niveau de la musique et les pousser à la créativité. Donc c'est un lieu convivial ouvert à tous. D'accord, alors depuis combien de temps existe cette association au sein du lycée de Montdidier ? Quand je suis arrivé, elle existait déjà, donc il y a plus de 4 ans. Moi personnellement, je suis musicien professionnel dans une infrastructure à Compiègne, un centre de formation professionnel à l'AMC, dans lequel on m'a demandé de prendre en charge le club musique et proposer ce service au bénéfice des jeunes lycéens qui désirent jouer de la musique ou apprendre, tout simplement. C'est vraiment ouvert à tout le monde et apparemment, ça plaît beaucoup aux élèves. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on est d'endroit un petit peu de se demander pourquoi une association de musique dans les lycées, parce que vous me disiez en rantaine au moment de préparer cette émission que pourtant il y a des cours de musique qui existent, mais il y a un manque parfois. Oui, tout à fait. On sent qu'il y a un manque au niveau des musiques actuelles qu'on ne propose pas assez dans la fraction du lycée parce qu'en général, les cours de musique, à part le conservatoire évidemment, proposent la fute à bec, etc. Alors que la plupart des lycéens et des jeunes ados, ils préfèrent jouer de la guitare, de la basse, de la batterie écouter aussi les standards de rock ou de blues ou de jazz, chose qu'actuellement, au niveau de la France, on est en déficience, quoi. Notamment, on peut prendre en considération les écoles de musique aux États-Unis où carrément, à un certain jeune âge, dans les établissements publics, on propose déjà faire des quinquettes de jazz, etc., avec des trompettes, des trombones, la guitare, contrebasse. Alors qu'en France, au collège, on s'arrête à la flûte à bec. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas perdre en considération dans l'éducation nationale l'aspect culturel, l'aspect musical qui développerait une spiritualité, surtout à un jeune public qui se recherche sans cesse, quoi. D'accord. Alors, on va demander aux élèves qui se sont libérés exceptionnellement, puisque habituellement, ils sont en cours, à l'heure où habituellement, on est à l'antenne, là, habituellement, ils sont en cours aujourd'hui, ils ont été libérés exceptionnellement. On va demander aux élèves comment ils ont connu ce club de musique ? On va commencer par... Alors, qui veut commencer ? Allez, peu importe. Alors moi, je suis arrivé au lycée cette année et c'est mon ami qui m'a demandé de venir au club de musique. Au début, je ne jouais pas de musique, mais à les écouter jouer, en fait, ça m'a donné envie de jouer de la musique et puis maintenant, je me suis acheté une guitare et puis j'y joue. Et donc, c'est ce déclic, en fait, de participer à ce club qui t'a donné envie de faire de la musique. Oui, parce qu'avant, j'étais juste applaudisseur professionnel. Et puis maintenant, tu es devenu musicien. Oui. C'est quand même incroyable. Alors, on va demander à ton voisin. Alors, moi, je connaissais déjà un peu Eric avant. Il m'avait dit comme quoi il y avait un club de musique au lycée, comme quoi ce serait pas mal que j'y vienne faire un tour. Et puis, en début d'année, j'entendais quelques musiciens jouer et puis ça m'a donné envie de venir et puis ensuite, j'ai invité mes amis et tout ça. D'accord. Et puis, alors moi, JL, c'est surtout pour une bonne et simple raison, c'est que j'étais venu à la porte ouverte en avril 2015 au lycée. Et je connaissais quelques musiciens, notamment un super guitariste, Benjamin Brasseur, Ben, qui justement m'avait dit « Ouais, ça fait longtemps qu'on se connaît, il faut que tu viennes absolument au club musique. » Et donc, Eric m'a poussé à venir au club musique. Et voilà, j'ai trouvé ma place. Et tu as trouvé ta place, effectivement. Eric, je crois que vous voulez rajouter quelque chose. Oui, il faut savoir que c'est trois élèves avec un profil différent, avec un style qui les différencie, parce que Baptiste, il est plus basé sur la folk musique, Benjamin sur le métal, Romain, excusez-moi, et Jean-Lucien sur la musique blues, rock, style téléphone. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré quand même les différences stylistiques, on arrive à trouver une complémentarité et une complicité entre les lycéens, qui ce soit de niveau général ou section professionnelle. On peut tous réunir à travers la musique et on fait de la composition. Alors, justement, je crois que Jean-Lucien nous a préparé une petite surprise. En fait, il a préparé une composition, justement, pour la venue du groupe ici à Radio Pizalène. Et bien, on va l'écouter tout de suite. C'est à toi, Jean-Lucien. Bon, je ne vais pas le faire tout seul. Ah ben, je ne pense pas. Alors voilà, ça s'appelle ça, le cancer. Donc, c'est pour parler de toutes les victimes, déjà, dans un premier temps, de toutes les victimes au niveau musicien qui sont décédées cette année. Et puis, au niveau de tous les gens qui sont victimes vulgairement de cette putain de maladie parce que c'est vraiment terrible, quoi. Et voilà, ça s'appelle ça, le cancer. Nos potes, victimes du cancer touchent beaucoup sur notre terre Ce moment où tu apprends même si, même si tu t'y attends Tous ces rockers qui meurent par malheur Mais je n'ai pas peur de mourir Par malheur Sale cancer Plus on avance dans le temps Moins on est performant Est-ce qu'on reconstruit tout Tout ce qui est détruit ? Tout ces rockers qui meurent par malheur Mais je n'ai pas peur de mourir Par malheur On est tous de même famille C'est prêti dans l'évangile Pour tous ces rockers qui meurent par malheur Mais je n'ai pas peur de mourir Par malheur Sale cancer Tous ces rockers qui meurent par malheur Mais je n'ai pas peur de mourir Par malheur Sale cancer Et on peut l'applaudir bien fort Merci Bravo pour cette interprétation Et en plus c'était en direct live Là c'est même pas une bande son Là c'était du direct Alors juste une petite question quand même Pour nos amis auditeurs Combien de temps ça t'a pris Pour écrire cette chanson ? Alors cette chanson Elle est arrivée assez rapidement Parce que ça m'a fait beaucoup de peine En voyant au journal télévisé Tous les événements Et même certains membres Dont je connais Que je connais Qui justement ont eu cette maladie Et notamment mon père A qui je voudrais remercier Parce que c'est lui qui m'a mis dans la musique Et en fait A l'heure d'aujourd'hui J'espère que de là-haut Il est fier de moi Parce que voilà Enfin c'est À 16 ans Je vais bientôt avoir 16 ans Et à 16 ans De faire autant de compos En peut-être même pas un an J'en ai à peu près 10 quoi Donc ça me prend toutes mes soirées Et voilà J'ai un groupe Monopole Qui justement est avec moi Et donc on fait les compos Et on les interprète Et on va commencer à préparer nos concerts Pour 2016 Ah bah justement Pour le groupe Monopole Si le groupe veut venir Ici à Radio-Puis-Halen On les accueille avec plaisir Ah mais il n'y a pas de problème On les accueille avec plaisir La porte est ouverte Pour les artistes qui débutent Donc n'hésite pas A signaler aux membres du groupe Qu'ils peuvent venir ici dans les studios On les accueillera Avec un immense plaisir C'est le rendez-vous des associations Comme tous les vendredis Nous retrouvons aujourd'hui Le lycée Jean Racine De Montdidier Le club musique du lycée Jean Racine Alors on va parler maintenant Des activités du lycée Puisque on a évoqué tout à l'heure Que le lycée vraiment s'implique Dans la vie de Montdidier Tout à fait Avec le club musique Nous avons organisé La fête de la musique de Montdidier Nous avons que chose Des événements qui ne s'étaient pas produits Depuis des années Une dizaine d'années Si je ne dis pas de bêtises C'est l'entend Du coup on a fait un concert Ce jour-là La fête de la musique A Montdidier Et nous avons invité Des groupes Qui sont D'Amiens De Albert De Perronne Et qui ont répondu Gracieusement A notre invitation Donc Au niveau du club musique Nous participons aussi Pour le Téléthon On avait fait des concerts aussi Pour récolter Aider justement Les récoltes Des dons Pour le Téléthon Au sein du lycée Et puis Cette année nous avons un projet Nous aimerions Faire des concerts Une prestation Pour aider une association Pour les enfants malades Une association flagala Mais c'est en cours de projet Pour l'année prochaine Et puis voilà Donc on continue A se produire A l'enceinte du lycée Et on essaie de se produire Aussi un peu ailleurs Et dans le but aussi De récolter Quelques fonds Pour la maison du lycée Justement L'association du lycée Que grâce à elle Nous avons le club musique Au lycée Jean Racine Et donc voilà Donc je vais passer Le micro à A Baptiste ou Non Romain c'est bon Voilà donc Bah Romain Donc je suis métalleux Depuis l'âge de 8 ans Ça remonte un peu Et c'est grâce un peu Aux parrains Mon petit frère Nous avait offert Guitar Hero A la base J'écoutais pas du tout De métal J'écoutais un peu de rap Un peu de rap Etc Et puis Nous avons offert le jeu Et je voyais mon frère Y jouer Je voulais y jouer C'était un truc à croyer Voir les personnages à l'écran En train de jouer Faire la guitare La musique Ça envoyait Ça envoyait beaucoup J'étais J'étais émerveillé C'était génial Et puis ça m'a donné envie De faire de la guitare plus tard Et puis voilà où j'en suis Bravo Eh Baptiste alors Raconte nous ton expérience En tant que Bah j'ai pas grand chose A raconter Ouais Mon expérience Au sein du club musique Bah au sein du club musique J'étais applaudisseur professionnel C'était moi qui étais chargé d'applaudir A la fin de chaque musique Parce que j'avais Pas grand chose à faire Parce que j'avais pas encore d'instrument Mais Après J'ai eu mon instrument Ouais d'accord Alors il faudrait préciser Alors que Vu que les Endroits À Montdidier Il n'y a pas beaucoup de De lieux Qui proposeraient Des Des lieux de musique Pour pratiquer La musique Ensemble Avec différentes personnes Donc C'est pour ça que Certaines élèves Le mercredi Viennent Simplement pour jouer Parce que C'est le seul endroit Où ils ont l'occasion De jouer Et apprendre Sur place De la musique actuelle Sans passer par le conservatoire Ou sur le flèche Ou des Des contraintes Comment dire Théoriques Donc voilà Donc elle est beaucoup basée Sur la pratique instrumentale Et La critique D'accord Alors Je crois qu'en fait On a une deuxième surprise On vous réserve tes surprises Sur l'antenne de Radio Puisalène Non c'est pas vrai Ah Non Alors un deuxième live Cette fois-ci On va demander Le titre Indifférence Et bien c'est parti On t'écoute J'ai peut-être un mec bizarre Je n'ai pas De jeu de bagarre Tout ce que je veux vous démontrer C'est notre mauvaise société Jamais on peut boire Pour prendre de l'espoir Je ne joue pas à la console Et rien ne me console Je ne joue pas à la console Et rien ne me console Je préfère faire de la zique Et partir sous les tropiques On dira que c'est que c'est drogue Mais on nous catalogue Je n'ai pas le style des autres Mais je suis moi entre autres Je n'aime pas la ressemblance Je préfère l'indifférence Indifférence Indifférence Un monde sans indifférence Sans aucune ressemblance Avec certains Nous en rêvons Nous en rêvons Si nous voulons Nous pouvons Nous Pouvons Je préfère le crier Que De tout garder Je ne joue pas à la console Et rien ne me console Je préfère faire de la zique Et partir sous les tropiques Indifférence 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 Bravo Alors juste avant de continuer Cette émission Je vous rappelle Que si vous voulez intervenir A l'antenne Vous pouvez le faire 03 44 75 3000 Le standard de Radio Pizalen Est à votre disposition Peut-être qu'on nous écoute Au lycée Jean Racine On espère On espère Ce serait génial Dédicace à la seconde 5 Tous en cours C'est vrai Ils sont tous en cours actuellement Mais si on nous écoute Du côté de Montdéguier Au lycée Jean Racine Et qui veulent intervenir La ligne est ouverte 03 44 75 3000 C'est le numéro à composer Et vous passerez à l'antenne Et comme ça Vous pourrez parler directement Avec les lycéens Qui sont avec nous Donc on continue Dans cette émission Avec l'association Du lycée Jean Racine La maison des lycéens Alors quel est votre Quel est votre parcours Un petit peu scolaire Avant d'arriver Sur ce lycée Jean Racine Et avant d'aller Vers ce club de De musique Qui veut intervenir On n'a pas grand chose A dire sur notre parcours scolaire C'est Un parcours scolaire Normal Enfin Après normal Mais non Mais non C'est pas possible Ouais Bah parfois Mais déjà On n'est pas On n'est pas normaux Déjà Ah oui Si on est des rockers C'est pas normal Mais non Mais il n'y a pas Que la seconde 5 C'est surtout les rockers On est tous fous C'est tout Donc voilà Et puis Ouais Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas grand chose A dire En fait Le parcours scolaire Déjà Vous êtes en quelle classe ? Tous en seconde Et toi Quelle seconde ? En seconde Tessie Donc la chaudronnerie Technicien en chaudronnerie industrielle Et explique Pourquoi ce choix ? Bah ça venait Juste parce que Le week-end Je regardais La télé Avec mes parents J'avais vu un reportage Ça m'avait beaucoup intéressé J'ai commencé à m'intéresser A ce métier Et puis plus tard Bah là en ce moment C'est en train de devenir Ma formation Et puis ça me plait vraiment Super Puis moi je suis en Bah en seconde générale Et technologique Dans la même classe Que Jean-Lucien Puis j'ai choisi La seconde générale Parce que Bah principalement Parce qu'après Je compte aller Dans un enseignement STI 2D Et puis Bah voilà Est-ce qu'on peut préciser Quand même pour les auditeurs A quoi ça correspond La STI 2D ? C'est Comme un enseignement Un peu plus technologique Comme Un bac pro Mais Là actuellement Dans le lycée Jean Racine C'est plus développé Le développement durable Ah bah voilà Là on est en pleine dente Donc Bah et moi Bah moi je suis en seconde 5 Avec Baptiste Donc Bah moi j'ai toujours eu Un parcours scolaire normal Enfin j'ai été à l'école À 3 ans Et Je vais en avoir 16 Et donc voilà Enfin c'est C'est un parcours normal Bon je suis en seconde générale Parce que Justement je veux faire S Pour être dans les labos Ou alors Si j'ai la possibilité D'être musicien professionnel Mais bon On verra bien Mais enfin voilà Après il y a Le seul truc Qu'on peut retenir de nous C'est qu'en dehors De notre parcours scolaire On est tous Un peu timbrés Il est fou Il est fou Je suis fou Alors On a vu que le lycée Jean Racine Il propose aussi Différentes filières Au niveau de De l'école Il y a le régime général Et le régime général Professionnel Pardon Et du coup c'est un lycée Très polyvalent Qui embrasse beaucoup de spécialités Comme la ST2D La chaudronnerie Le bac général Et plein d'autres Et plein d'autres Et plein d'autres Et plein d'autres secteurs Et puis aussi Dans le lycée Il y a une vie aussi Comment dire Associative A part que le club musique Il y a aussi Les ateliers cinéma Il y a des ateliers photos Qu'on propose aussi A tous les élèves C'est vraiment Il y a On peut faire plein de choses En fait C'est vraiment ouvert A tout le monde Et c'est un très grand lycée Donc Si Les futurs Élèves Voulent venir On les invite tous A venir au lycée Jean Racine Et ils trouveront Certainement Leur place Et Leur bonheur Et bien justement On va peut-être évoquer Les ateliers Dans une troisième partie Vous voulez peut-être Rajouter quelque chose Alors Alors Baptiste Ce qui n'a pas pris C'est qu'il fait le BIA Au lycée Jean Racine Ah oui Alors parle-nous un peu Ce que c'est le BIA Le BIA C'est le Déjà pour commencer C'est le brevet D'initiation aéronautique Ca consiste à apprendre Les bases de l'aéronautique Pour ensuite Partir sur un brevet de base Puis sur un brevet de pilote privé Puis ensuite Peut-être partir dans l'aéronautique Militaire Ou Navale Ou Civile Enfin peu importe Mais Le BIA Ca peut aussi servir Parce qu'il y a des écoles Qui le demandent Même si Il n'y a pas beaucoup de rapports Il y a C'est quand même demandé Dans certains établissements Et puis Ca peut toujours servir Et puis Justement C'est vrai que En plus Pour le BIA La semaine prochaine Pour parler un petit peu Des programmes de Radio Pizalène La semaine prochaine Nous recevrons une autre association Qui s'appelle L'association compénoise De vol à voile Ah c'est vrai Donc C'est monsieur Tévenard Qui sera dans nos studios La semaine prochaine Vendredi A partir de 15h Toujours dans ce rendez-vous Des associations Il nous parlera justement D'une porte ouverte Qui aura lieu La semaine prochaine A Compiègne Et ce sera peut-être L'occasion D'aller voir Cette association Tout à fait A Compiègne Puisqu'ils seront A l'aérodrome De Marny-les-Compiègnes Je comptais y aller De toute façon Ah bah voilà Un très bel aérodrome C'est vrai C'est vrai exactement Un très bel aérodrome Là-bas Et puis dans deux semaines Il y aura un gros événement Là-bas à Compiègne L'aérodrome de Marny-les-Compiègne C'est le Compiègne Aéro Classique 2016 Ce sera dans deux semaines Donc ça arrive très très vite Effectivement De retour dans les studios D'ici à Carle-Pont Pour le rendez-vous Des associations Nous sommes aujourd'hui Donc avec le lycée Jean Racine De Montdidier Et en particulier L'atelier Musique Mais il y a D'autres clubs Qui existent Au sein du lycée Donc on va en parler Tout de suite Oui tout à fait Les assistants De l'éducation Le lycée Jean Racine S'occupent D'animer Différents ateliers Comme les ateliers Les ateliers vidéo De Cinemarius Qui est en place Qui est ici Les ateliers vidéo Dans lesquels On propose aux élèves D'aller On nommait les lycéens Au cinéma Et ils font des critiques De films Pour les auditeurs Vous pouvez retrouver Les vidéos De ces ateliers Sur Youtube En tapant Jean Racine Atelier du ciné Par exemple Animateur C'était de l'année dernière Qui faisait ça très bien Donc Et aussi Il y a les ateliers Photos Que François Anime François Thibault Sinon d'éducation Lycée Jean Racine Anime les mercredis Après-midi Dans lequel Les élèves Avec des anciens appareils Photographies Et font de De l'artistique En fait Les expositions Avec des Des anciens appareils photos Et aussi Il y a Le club théâtre Enfin Le théâtre C'est une option Que le lycée Jean Racine Propose à ses élèves Prise en charge Par monsieur Mestuli Et nous Nous vous invitons tous A venir voir la pièce De ce soir A la maison de la culture Vous savez L'horaire 19h30 A la maison de la culture Donc Nous nous invitons tous A y aller C'est très chouette A Amiens La maison de la culture d'Amiens Maison de la culture d'Amiens Effectivement Donc pour cette option Au théâtre Et à mon avis Ils doivent être en train De répéter je pense A cette heure-ci Ah bah oui Ils répètent depuis Le stress monte Mais nous avons Des jeunes talents au lycée Ah oui Ça c'est sûr Ah bah c'est Ah oui justement Parce qu'il y a des élèves Qui participent au club musique Et aussi au théâtre Ils sont polyvalents Ils sont polyvalents Donc on a eu une pensée spéciale A monsieur Dylan Blautière Qui est le jeune lycéen Qui s'occupe de la maison des lycéens De l'association Le président Et qui va jouer ce soir Malheureusement Il devait être ici avec nous Mais il est en répétition Pour cette pièce de théâtre A Amiens Donc ça se comprend effectivement Qu'il ne soit pas ici Avec nous dans les studios De Radio Pizalène Mais peut-être qu'il nous écoute Sur internet Je pense Peut-être S'il nous écoute Bah voilà Didi Lou On t'aime Et il peut nous appeler Il peut nous appeler Au 03 44 75 3000 On le passera À l'antenne Pour parler un petit peu Aussi de ses De ses actions Il est président quand même De l'association Ah tout à fait Ah bah Peut-être d'autres mots Non ? Vous passez un petit bonjour Aux copains qui ne sont pas venus Bah ouais Donc à Lucas À Vicky Camille À Juju À Julie À Benjamin Et à Didi Lou Parce que Didi Lou C'est Voilà C'est Didi Lou C'est une grande histoire d'amour Et voilà Et puis vraiment Tous nos potes Du lycée Tous les gens Qui viennent nous écouter Quand on fait un concert au lycée Ou tous les gens Qui viennent Parfois On est Comme avec Ben Ben et moi Des fois on joue Devant le lycée Enfin devant le hall du lycée Comme ça Devant tout le monde Et souvent Il y a des gens Qui viennent nous applaudir Et nous dire que c'est bien Enfin Nous féliciter Et donc voilà On les remercie Et continuez à venir nous voir Quand on fait la musique Alors le jeudi Jeudi Ce jeudi là Le 2 juin Le lycée propose La journée des talents Une journée des talents Dans laquelle On invite Tous les lycéens Ou autres personnes Anciens Lycéens aussi De venir Exprimer leurs talents Notamment On avait un talentueux Un magicien Qui faisait des tours de magie Au lycée Donc le club musique Va participer aussi Et il va proposer Des ateliers rythmiques Et un petit concert Au réfectoire Pour le grand bien De nos professeurs Et élèves En train de manger Ils ne s'y veulent pas Et puis on en profite également Parce que Ici à Radio Pizalène On découvre également Les talents Et nous le 18 juin Samedi 18 juin A partir de 20h Il y a un grand spectacle Ici Le spectacle du grand boulevard Des talents Il travaille depuis plusieurs semaines Ils sont 8 chanteurs Cette année Il travaille Là Travaille dur Depuis plusieurs semaines Pour préparer un spectacle Qui donc aura lieu Le 18 juin A partir de 20h Dans la salle Jackie Denain Vous pouvez vous inscrire Au secrétariat Pour applaudir Ces nouveaux talents De demain Avec beaucoup d'artistes Qui seront présents Donc on découvre des talents Un petit peu partout Dans la région Picardie Oui tout à fait On est remplis de talents Il suffit de De leur donner la possibilité De s'exprimer Surtout leur donner la possibilité Parce que Les gens On ne leur donne pas assez La possibilité Enfin moi je pense que Je ne sais pas A l'heure d'aujourd'hui Je pense que J'arrive à trouver ma place Dans le sens où Avec le club musique Avec mon groupe Avec tout ça Les petits concerts De temps en temps Mais il y a beaucoup de jeunes Qui sont très talentueux Et on ne leur donne pas L'expérience Exprimer correctement C'est aussi pour ça Que nous sommes ici A Radio Pizalène On découvre Les talents On découvre Les chanteurs Les associations Et ça fait du bien Ça permet de découvrir Que la Picardie A vraiment du talent Tout à fait Et c'est à vous Jeunes talents De faire bouger Les choses Effectivement N'hésitez pas De créer Est-ce qu'il y a D'autres choses A rajouter Parce que je pense Qu'on arrive presque Au terme De ce rendez-vous D'accord Je pense qu'on Oui On va remercier En toute chose Madame Legranger La CPE du lycée Madame Marchand Madame Ingaro Monsieur Bertin Directeur du lycée Et à tous les gens Qui nous soutiennent Un ancien établissement Qui permettent Que le club musique S'exprime S'exprime Qui laisse place A 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 pour dire un petit mot pour clôturer ce rendez-vous des associations on va commencer alors qui commence pour le mot de la fin en fait c'est en train de se pointer du doigt et c'est en train de se dire qui commence non c'est pas vrai, il ne se pointe pas du doigt je vois tout c'est Romain il va commencer t'as plus chaud on a dit ton nom attends Baptiste non Baptiste Baptiste dépêche-toi le mot de la fin remercie des copains ah oui déjà je remercie tous mes potes dont ceux qui sont actuellement ici tous ceux qui m'ont permis d'apprendre à jouer de la guitare donc quasiment la totalité du club de musique je tiens aussi à remercier la seconde 5 pour m'avoir offrir enfin avoir offert une super venée ouais remplie de délire ah ouais surtout d'ailleurs les profs sont pas aussi cool que nous enfin bon bref bah c'est pas vrai ils sont cools ouais mais nous on est pas cool ouais le mot de la fin bah au vrai moi je sais pas trop quoi je sais pas trop quoi dire aussi au revoir ouais tout simplement il me semble pas que tu n'es d'ami donc tu ne peux pas je suis seulement il faut qu'il mange des curlis ah oui c'était génial d'être ici aussi on vous remercie vive le métal ouais vive le métal vous préférez le rock enfin on a des petits bisounours c'est pas vrai c'est pas vrai les préjugés on a des petits bisounours ouais si on enlève la bière et tout ça mais il ne fallait pas le dire mais non c'est on n'est pas de bière c'est du champamie ah oui champagne ouais la vodka ah ouais tous ces clichés et ben moi je voudrais remercier Radio Puzalène de nous accueillir ici à Carlepont et puis je voudrais remercier le lycée Jean Racine parce que j'ai passé une superbe année et donc j'ai encore deux ans à faire j'espère que les deux ans seront merveilleux autant que cette année et donc voilà donc je souhaite beaucoup de courage à tous mes amis qui sont en terminale pour leur bac qui vont partir ou aussi à ceux de première qui vont passer les épreuves anticipées et puis je voudrais souhaiter du courage à mes potes qui font du théâtre donc pour ce soir pour leur représentation et je voudrais remercier tout le monde enfin tous les gens extérieurs le club musique le lycée et tous mes potes et Eric aussi pour le talent qu'il a et pour m'avoir donné la possibilité de m'exprimer et m'avoir donné autant de cours que ça quoi super alors mot de la fin pour dire allez à la pièce de théâtre de nos chers collègues à la maison de la culture d'Amiens ce soir à partir des 9h donc ne soyez pas déçus soyez nombreux à tous les auditeurs allez absolument voir cette pièce parce que ça vaut le détour voilà et ben voilà merci en tout cas d'être venu ici dans les studios de Radio Pizalène merci à vous à Carle Pont merci en tout cas de nous avoir fait partager ce moment donc pour ce lycée Jean Racine de Montdidier et je crois qu'on va se recontacter très rapidement parce qu'il y a des talents quand même avec plaisir avec plaisir donc on va se recontacter très très rapidement avec plaisir on va vivre monopole aussi on va les inviter je pense on va prendre les contacts et puis on va les inviter ah mais il n'y a pas de problème sur l'antenne il y a des places pour la découverte des artistes merci de nous avoir suivis sur l'antenne de Radio Pizalène très bon après-midi à tous vous nous écoutez sur le 92.5 le 99.1 et le 100.9 et je vous rappelle également que cette interview est à retrouver sur Youtube le Youtube Radio Pizalène d'ici 2-3 jours le temps de faire le montage mais ce sera d'ici 2-3 jours sur notre Youtube de Radio Pizalène merci de nous suivre très bon après-midi à tous sur l'antenne de Radio Pizalène au revoir au revoir au revoir au revoir